Chez les Républicains normands, on n'est pas contre une réforme des retraites sur le fond, mais rien n'est encore tranché. Le projet qui est présenté par le gouvernement présente un certain nombre de points positifs, mais il reste encore des points d'amélioration. Moi je dis, il faut une réforme des retraites. La réforme des retraites est urgente, mais derrière il faut que ce soit un instrument de redistribution relativement important. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, le compte n'y est pas encore. Le compte n'y est pas tout à fait non plus pour Jérôme Nury, député de Lorne. Je suis plutôt enclin à le voter, mais il faut aussi que le gouvernement avance sur nos propositions. Toutes les veuves ou les veufs de l'agriculture, du monde ouvrier, on doit avoir des retraites de réversion qui doivent être augmentées et qui doivent être également plus justes. Il faut qu'on travaille sur les carrières longues, que ceux qui ont travaillé avant 21 ans et qui ont cotisé leur nombre de trimestres puissent partir avant. Réponse de Normand aussi pour Philippe Gosselin, qui redit toutefois la nécessité, selon lui, d'une réforme. Les 63 n'appellent pas de révolte de notre part. Il y a un moment, je crois qu'il y a un principe de réalité qui s'impose. Il y a encore du grain à moudre. Il y a des niveaux de retraite qu'il faut augmenter, c'est évident. Il y a la pénibilité à prendre en compte, les carrières longues. Il reste moins d'une dizaine de jours de débat à l'Assemblée nationale avant que le projet de loi ne passe entre les mains des sénateurs le 17 février prochain. J'ai encore une épreuve très intéressante de donner ce que je dis à l'Assemblée nationale, – Sous-titrage FR 2021